Salut à tous, soyez tous la bienvenue, j'espère que vous avez passé tous une agréable semaine. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de concevoir mon propre alvéole de 4 oeufs, tout simplement parce que quand j'ai commencé l'élevage de poules pondeuses, on a demandé à un de commerçants s'ils peuvent nous livrer les alvéoles de 4, 6, 12 oeufs, et bien sûr les 30 oeufs, ils ont dit que non, et ils peuvent seulement nous livrer que les 30 oeufs. Donc l'idée m'est venue la dernière fois, j'ai dit « mais pourquoi moi je ne réalise pas mon propre alvéole ? » C'est possible, puisque c'est fait à partir des papiers et du carton. Donc en Afrique, on a plein de papiers et des cartons qui traînent, donc pourquoi ne pas utiliser cela et puis réaliser mon propre alvéole ? Donc pour cela, j'ai décidé d'essayer un peu, juste un peu pour voir ce que ça va donner. Donc l'idée en fait, c'est qu'en Afrique, on a plein de plastique qui se baladent dans la nature, donc c'est récupérer ces plastiques, les fondre et puis réaliser des alvéoles avec, et en même temps, lutte aussi contre la pollution. Et pour y arriver, je vais tout d'abord commencer avec celui du carton et des papiers, et puis je verrai ce que ça donne. Donc si ça, ça réussit, peut-être que je vais essayer celui du plastique aussi et puis voir si ça marche. On va essayer de faire des machines qui peuvent les concevoir de façon manuelle chez nous, parce que je sais que c'est des trucs, la machine pour les concevoir quand même coûte un peu cher, donc si on peut commencer en une petite quantité et puis au fur et à mesure peut-être dans le futur industrialisé cela. Donc c'est l'idée d'aujourd'hui, donc on va essayer de voir ce que ça donne. Donc voici mes papiers, je vais les mélanger, je les mets dans l'eau pendant au moins trois jours, pour que ça devienne mou, pour que je puisse les brailler et me donner une pâte pour pouvoir faire l'alvéole. Donc on le laisse et on verra. Donc au lieu de quelques jours, j'ai finalement laissé ça au moins une semaine, parce que je n'ai pas eu le temps de travailler là-dessus. Donc on va voir ce que ça donne après une semaine. Ok, c'est pas mal. Le papier de l'implimante est complètement devenu friable, mais le carton quand même est toujours un peu dur. Donc je serai obligé d'écraser ça en utilisant la machine à écraser de madame. Donc on va écraser ça tout de suite et puis essayer de mélanger le tout pour voir ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne comme pâte. Donc après ça maintenant, il faut qu'on met ça dans une moule et puis essayer d'avoir la forme. Donc moi j'ai utilisé une aveugle en plastique que j'ai découpée pour voir ma moule. Et donc c'est ça qu'on va utiliser en fait, parce que je n'ai pas de moule en métal pour pouvoir le réaliser. Donc c'est ça seulement que je vais utiliser comme moule pour réaliser cela. Donc généralement il y a un en bas, et puis il y a un en haut, et c'est ça généralement qui fait la pression et qui va donner la forme. Donc comme moi je n'ai pas les moules, je fais manuellement. Donc après ça, je prends ceci, et je presse. Donc on a la forme, maintenant on doit les laisser au soleil sécher au moins pendant, disons, quelques jours. Et on verra ce que ça va donner. Donc on dépose le soleil, il n'y a pas le soleil pour le moment, c'est le matin. Donc quand le soleil va sortir, ça va chercher, et puis on verra le résultat. Donc on va aller voir comment ça se présente. Après avoir passé deux jours au soleil, voilà ce qu'on gagne. Ok. Pas mal, pas mal. Donc, c'est toujours dans la moule, ma moule comme je l'appelle. Donc on va le retirer, et puis on va voir ce que ça va donner. Donc on va à l'intérieur, et puis le retirer. Donc, ça a l'air solide en tout cas. Après deux jours au soleil, donc, c'est pas complètement sec, mais je pense que je peux le retirer, et puis, après le laisser encore au soleil un peu pour que ça sèche bien. Donc, on est dedans. Donc on va essayer d'enlever ça de la moule, et puis voir ce que ça donne. On va aller tout doucement parce que on ne devrait pas endommager ça parce que c'est pas tout à fait sec. Donc, on va aller tout doucement et puis essayer de retirer ça. Et voilà le résultat. C'est pas complètement sec, mais il faut laisser ça encore deux jours dehors pour que ça sèche complètement. Mais c'est pas mal déjà. C'est pas mal. C'est l'intérieur comme ça. Donc, voilà le résultat. Après quelques jours de travail, tout est fait manuellement. Et je suis sûr si on a une moule qui est bien faite et qui compresse bien, ça sera encore plus rigide parce que ça, c'est pas très rigide, mais déjà, c'est pas mal. Donc, l'idée, c'est en fait d'utiliser les papiers qui traînent, que les gens n'utilisent pas les cartons, c'est-tu les cartons parce qu'avec les cartons, ça sera encore plus solide parce que ça, là, j'ai mélangé les cartons avec les papiers d'imprimerie. Donc, c'est le résultat comme ça. Je suis sûr qu'avec tout fait en carton, avec les papiers récupérés, mélangés et avec un très bon une moule qui compresse très bien, on aura un meilleur résultat. Donc, ça, c'est juste un essai pour voir si c'est possible, pour voir la faisabilité et je suis sûr qu'après, on peut améliorer et puis rendre ça plus joli avec une moule qu'on va confectionner. Donc, on peut essayer. On a des oeufs ici. On va les mettre à l'intérieur et puis voir ce que ça donne. ça là, ce sont des oeufs qui sont vraiment très gros. Donc, voilà, c'est que ça donne quatre oeufs et tu peux faire six, douze, trente. Maintenant, toi, de décider. Donc, les oeufs sont super gros, ce qui n'est pas mal. C'est vraiment super. Donc, voilà. Donc, si vous voulez essayer de concevoir vos propres alvido en carton, moi, l'idée, en tout cas, c'est récupérer le plastique, le fondre et puis faire des alvido. Vous voyez qu'en Afrique, le plastique, c'est partout et en faisant cela aussi, nous aussi, c'est notre façon aussi de lutter contre contre les plastiques. Tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère que vous avez bien aimé ce que j'ai eu à essayer et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous souscrire à la chaîne et aussi liker la vidéo et partager la vidéo avec vos amis aussi et c'est faisable, je l'ai fait. donc vous pouvez aussi essayer, vous pouvez aussi essayer. Donc, à plus pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Bye bye.